je vais vous présenter quatre voyages qui sont donc nos voyages en train on va commencer par le train african explorer mais on aura donc deux voyages sur l'african explorer donc je vais présenter le premier ensuite on aura le silk road express sur la route de la soie et puis on aura également le maharaja bon vous l'avez compris c'est en inde donc voilà pour le premier train donc l'african explorer c'est en fait le shongolo express si vous en avez entendu parler c'est tout simplement que lorsqu'il est affrété nous l'appelons l'african explorer d'accord donc pour cet itinéraire on va vous amener notamment en afrique du sud en namibie au zimbabwe et au botswana donc le train propose des comportements confortables des wagons restaurants comme je vous le disais et qui offrent chacun des vues panoramiques exceptionnelles sur les paysages que vous allez rencontrer allant par exemple des déserts aux savannes luxuriantes les itinéraires inclus souvent des arrêts dans des lieux emblématiques que je vais vous présenter comme par exemple le parc national ashwangé ou le désert du namib ou encore les chutes victoria qui sont très attendus et qui arriveront en fin de parcours donc voyager de cette façon permet de combiner en fait l'élégance du voyage ferroviaire avec des expériences comme des safaris ou des visites culturelles dont je vais vous parler comme sur chacun de nos voyages on a toujours un conférencier donc là par exemple ce sera ruben poussement pour le voyage 2024 il reste encore un peu de place deux il me semble voilà pour pour les plus chanceux qui partiront peut-être en août 2024 et sinon arnaud duguet que vous connaissez peut-être si vous êtes parti au galapagos puisqu'il a déjà accompagné nos voyages au galapagos aussi ce sont tous les deux des guides naturalistes qui sont expérimentés alors principalement afrique mais ils aiment aussi en général les zones polaires et qui vont vous présenter des conférences donc là par exemple pour en citer quelques unes vous allez avoir sur cet itinéraire l'histoire de l'afrique du sud la vie secrète des éléphants puisque vous allez en rencontrer j'espère beaucoup et puis les grands explorateurs bien sûr sinon encore le grand zimbabwe david livingstone ou les big five que vous allez rencontrer en safari quelques mots sur le train african explorer donc je dirais que c'est un équivalent au standard trois étoiles chez nous c'est donc comme je vous le disais le train shongolo express qui est en fait affrété avec un guide francophone c'est à dire que vous pouvez trouver bien sûr de nombreuses dates à l'année où là vous pouvez trouver de nombreuses dates à l'année avec des départs pour ces trains par contre ils sont toujours toujours soit en allemand soit en anglais uniquement nous on demande en fait à être un groupe dans un groupe c'est à dire que le train n'est pas entièrement voyage d'exception on aimera beaucoup un jour peut-être mais vous partez avec les autres voyageurs habituel qui sont donc en général anglais ou allemand on forme un groupe voyage d'exception on a notre propre spécialiste comme je vous le disais donc arnaud dugay ou ruben et ces personnes vont s'occuper de vous et on a demandé aussi à ce que vous ayez votre propre bus avec le guide francophone hormis ça il est très compliqué comme vous l'aurez compris de trouver des dates avec des départs francophones ça veut dire que si vous ne passez pas par nous vous allez partir sur un départ anglophone voilà donc le train possède deux voitures restaurant vous pouvez prendre vos repas dans une honnête dans une atmosphère climatisée parce que c'est vrai que sous ces latitudes on attend des grosses chaleurs quand même dans la voiture bar vous aurez l'occasion de vous détendre avec peut-être les délicieux vins rouge sud africain que je vous conseille enfin pas en ce moment vous aurez également l'occasion d'écouter les conférences de votre guide spécialiste tous les employés donc de l'africaine explorer comme je vous le disais sont originaire de l'afrique du sud ils parlent anglais mais notre guide spécialiste qui est avec vous et bien sûr là pour à chaque fois traduire ce qui va se dire soit dans les haut-parleurs ou sur les documents que l'on va vous remettre et où là pardon donc le train est configuré comme suit vous avez donc les deux wagons générateurs le wagon pour le personnel de bord le wagon cuisine les deux wagons restaurants les wagons passagers le wagon pour le personnel de bord avec le bureau du chef d'escal et un espace fumeur wagon bar on propose deux catégories sur ce train la catégorie éléphants qui fait environ 7 mètres carrés vous avez en général deux lits en forme de l ou les lits superposés qui se chevauchent en partie ou encore deux lits simples placés côte à côte qui peuvent former un lit double pour la catégorie léopard c'est sensiblement la même chose à la différence qu'elle fait 10 mètres carrés donc vous avez aussi un petit banc d'angle un petit placard et puis bien sûr à l'intérieur de ces cabines vous avez le nécessaire de toilettes avec aussi un sèche cheveux l'eau minérale et et à chaque fois la salle de bain incluse donc on est parti sur ce sur ce train vous allez donc prendre l'avion avec nous ou pas en fonction de vos choix nous on organise l'acheminement voire même les préacheminements en fonction des régions vous habitez bon j'imagine que vous êtes toutes et tous de paris ou à peu près vous allez partir vers johannesbourg où votre guide va vous accueillir vous arriverez le lendemain matin et là vous partirez pour une visite du township de soweto à johannesbourg vous en avez peut-être entendu parler puisque c'est par exemple dans cette rue que se trouve que se trouvait ou vivaient deux lauréats du prix nobel de la paix qui sont desmond toutou et nelson mandela vous allez faire une visite de la ville dans la soirée vous allez rejoindre votre hôtel et vous assisterez à une présentation de vos guides et puis d'un dîner de bienvenue le lendemain matin après votre petit déjeuner vous partirez à la découverte de la ville de pretoria qui se trouve à environ 1h30 de route de johannesbourg et pretoria c'est ici en 1994 que nelson mandela le premier président noir d'afrique du sud a prêté serment vous verrez donc la statue vous déjeunerez en ville et puis vers midi il sera temps d'embarquer à bord de votre train charterisé l'african explorer vous prendrez alors possession de vos cabines vous dînerez et passez votre première nuit à bord j'en profite pour vous dire ce n'est pas un hôtel vous doutez donc que ça bouge et que ça peut faire du bruit voilà peu importe encore une fois les trains que je vais dont je vais vous parler le lendemain vous allez passer toute une journée à bord de votre train ce sera l'occasion bien de rencontrer encore une fois votre conférencier de rencontrer les compagnons de voyage et puis de profiter de l'ambiance voilà contemplative je dirais de ce voyage ou de lire ou voilà vous avez le déjeuner et le dîner à bord qui sont prévus pour cette journée non pas de navigation de voyage le lendemain vous arrivez au royaume d'estwaïni je ne sais pas si vous le saviez mais après 50 ans d'indépendance l'ancien swaziland a été rebaptisé et soigni par son roi c'est le deuxième plus petit pays du continent africain qui fait seulement la moitié de la taille de la suisse vous allez faire une journée d'excursion en bus environ cinq à six heures de bus pour cette journée où vous allez donc voyager pour rejoindre la gare de empaca dans la soirée vous dîner et à bord et votre train continuera vers ma puto au mozambique donc là vous avez compris à partir de là que le train ne reste pas forcément immobile c'est à dire que si vous bougez le train peut aussi bouger mais vos affaires restent dans le train vous gardez votre cabine simplement parfois pour faire une journée d'excursions et pour gagner du temps sur l'itinéraire et le trajet vous allez peut-être retrouver votre train soit au même endroit soit un autre endroit comme c'est le cas ici ça va c'est clair pour l'instant ok vous arrivez donc à ma puto au mozambique sur les bords de l'océan indien donc dès le matin et vous arriverez dans cette magnifique et gare centrale qui a ouvert ses portes en 1910 et qui est considérée comme la plus belle de toute l'afrique avec des influences entre autres bien sûr portugaises vous allez avoir l'occasion d'explorer la capitale du mozambique lors d'une visite du tour de ville en bus avec quelques arrêts photo bien entendu où vous verrez entre autres la cathédrale de maputo cathédrale catholique vous visiterez également les jardins botaniques et puis vous verrez la statue de samora machel qui était le premier président du pays qui est toujours très vénéré il a consacré sa vie à la lutte pour l'indépendance contre la domination coloniale portugaise et à la reconstruction de son pays et puis bien sûr vous ne manquerez pas d'aller faire un petit tour au marché coloré de maputo et ensuite vous allez vous diriger vers la plage qui est bordée de palmiers avec voilà un esprit très méditerranéen pour déguster un délicieux plateau de poissons et de crustacés fraîchement pêché en profitant de la vue sur la baie vous allez rejoindre dans l'après midi votre train et vous partirez pour environ 144 km vers mal et lane en afrique du sud mal et lane en afrique du sud c'est le point de départ pour aller au parc kruger donc là vous allez quitter ce matin pour la première fois votre train avec un petit bagage encore plus petit que celui qu'on vous conseille parce que pareil je pense que vous aurez compris les cabines encore une fois 7 mètres carrés 10 mètres carrés ne sont pas très grandes donc pour ces voyages on vous conseille même que la compagnie aérienne vous autorise 23 kg avec un grand bagage de prendre des plus petits bagages un peu plus souples pour les mettre sous les lits et pour profiter des mètres carrés que vous avez dans votre cabine il faudra aussi prévoir donc un autre petit bagage pour tout simplement lorsque vous allez passer la nuit ou deux nuits maximum de mémoire dans des lodges de laisser la plupart de vos affaires dans votre cabine mais de prendre avec vous un tout petit bagage à main comme ça va être le cas ici puisque vous allez quitter votre train pour une nuit en lodge qui se trouve proche du parc kruger vous partirez donc dans des 4 4 ouverts accompagné toujours un de rangers expérimentés pour une journée de safari au parc kruger où je vous souhaite vous verrez les fameux big five donc les big five les cinq grands et on dit pas les cinq grands parce que ce sont les plus grands sinon on y aurait inclus les girafes pour rappel les big five donc les cinq grands c'est le lion le léopard les éléphants les rhinocéros et le buffle sont simplement les plus dangereux voilà mais ce qu'on espère voir le plus aussi lors d'un safari donc lors de cette journée vous ne pouvez pas faire tout le parc puisqu'il fait quand même vingt mille kilomètres carrés mais vous aurez l'occasion voilà de voir énormément de choses et puis en fin d'après midi vous allez vous diriger vers votre lodge où vous passerez la nuit et pour conclure cette belle journée d'aventure et bien vous profitez d'un vous profiterez pardon d'un dîner sud africain où vous pourrez vous détendre vers vers le feu qu'on appelle le boma avec voilà encore une fois vos compagnons de voyage le lendemain matin après avoir quitté donc votre lodge vous commencerez la journée par un safari de nouveau dans les véhicules de safari ouverts et puis là vous partirez en bus pour environ trois heures mais trois heures par la route panoramique du drakensberg toujours situé en afrique du sud qui serpente en fait à travers des paysages époustouflants et qui offre des vues imprenables sur les montagnes comme vous pouvez le voir vous déjeunerait sur le pouce en cours de route et puis en fin d'après midi et bien vous retrouverez votre train vous dînerez et vous passerez la nuit à bord de nouveau en safari le lendemain cette fois ci dans la réserve privée de makalali alors la petite différence entre eux si vous n'êtes jamais allé encore en afrique entre le par exemple le park ruger qui est immense et les réserves privées c'est vrai que pour la notoriété le park ruger est impressionnant mais en réalité pour les réserves c'est parfois mieux parce que c'est plus petit donc sans que ce soit du tout une visite au zoo ou quoi que ce soit mais on a l'impression de voir un peu d'un peu plus proche les animaux cette réserve est quand même 25 mille hectares pardon et elle a été déclaré réserve naturelle privée en 1994 donc là de nouveau vous aurez l'occasion pourquoi pas de voir les fameux big five qui ont été amenés ici dans le cadre d'un programme d'un programme de conservation des espèces menacées et puis vous allez donc rejoindre vers midi votre train pour le déjeuner passer toute l'après midi à bord et vous allez passer la nuit à bord de votre train une nouvelle journée à bord vous allez traverser la région de ce qu'on appelle le limpolo pour environ quatre pardon 500 kilomètres à bord de votre train la région du limpolo c'est une région qui va des montagnes du fameux drakensberg que je vous ai dont je vous ai parlé juste avant aux plaines de la savane et puis voilà de nouveau lors de cette journée vous aurez l'occasion de vous détente de vous reposer d'assister à des conférences ou d'échanger avec votre spécialiste vous goûterez également si vous le souhaitez au biltong c'est une spécialité culinaire sud africaine en fait c'est de la viande séchée et épicée en général fait à partir de bœuf d'autruches ou encore de gibier le lendemain vous partirez pour environ six heures de bus pour une excursion à la journée vers les ruines du grand zimbabwe sont des ruines qui ont été construites il ya plus de mille ans et qui témoigne en fait de la grandeur de l'ancien empire vous rejoindre et ensuite votre train vous dîner et vous passerez la nuit à bord le lendemain vous vous dirigez vers le parc national de matobo aussi surnommé les chauves en raison bien vous le voyez de ces crêtes lisses et nues qui qui font penser à des crâtes chauves c'est un site classé au patrimoine mondial de l'unesco et surtout ça cette ça offre un panorama incroyable et c'est pourquoi cécile rodès c'est un célèbre conquérant a voulu être enterré à cet endroit donc vous verrez sa tombe et le soir vous serez attendu à bord pour le dîner et la nuit à bord de votre train qui poursuivent son chemin vers le nord de nouveau un safari à l'aube le lendemain matin cette fois ci au parc national de ashwangé pour encore six heures environ de safari c'est la plus grande réserve du zimbabwe et avec un peu de chance et bien vous rencontrerez les éléphants les girafes les lions les antilopes etc vous rejoindrez votre train pour le dîner et la nuit à bord et voilà après un dernier petit déjeuner à bord et bien il est temps de dire au revoir à votre équipage et puis vous allez faire un court trajet pour rejoindre la gare qui vous mènera aux impressionnantes et tant attendue chute victoria et après donc cette belle journée au chute victoria vous allez vous diriger vers votre lodge safari vous profiterez d'un dernier barbecue dîner d'au revoir autour du feu de camp et puis le lendemain matin en option vous aurez l'occasion pourquoi pas d'effectuer un survol des chutes vous serez ensuite et bien transféré vers l'aéroport pour votre vol retour et c'est ainsi que se termine ce premier voyage est ce que je continue oui je les enchaîne tous là ok ça va vous êtes toujours avec moi allez je vous emmène cette fois ci sur la route de la soie on change d'ambiance on reviendra en afrique tout à l'heure alors la route de la soie donc donc même principe c'est un train aussi de luxe parce que vous avez vos cabines cette fois ci la différence c'est que dans l'une des deux cabines que je vais vous présenter il n'y a pas les salles de bain et salle de douche et les toilettes je vous en parle juste après ça c'est la différence avec le premier train il est un tout petit peu moins luxueux aussi mais par contre pour avoir été sur ce train moi même l'itinéraire est incroyable voilà c'est là on est vraiment sur la partie culturelle et plus que paysages même si ils sont tous très beaux mais c'est vrai que la route de la soie en particulier l'ouzbékistan je vous conseille fortement alors vous allez donc lors de ce voyage et bien traverser les quatre pays que sont l'ouzbékistan le tajikistan le kirghizistan et le kazakhstan vous allez donc parcourir des sites naturels et archéologiques sublimes dont certains classés au patrimoine de l'unesco partager des moments forts avec les locaux qui sont vraiment d'une grande hospitalité et puis participer à des traditions locales de cuisine d'artisanat lors de ce voyage votre conférencier ce sera olivier loupias on a beaucoup de chance de l'avoir parce qu'il connaît très très bien la région et surtout il a travaillé à bord de ce train pendant de nombreuses années à l'époque où la russie était encore les voyages en russie était encore possible donc il sera avec vous pour toute la durée de ce voyage quelques mots sur votre train donc on compte alors ça dépend un ou deux wagons restaurants en fonction et bien de du nombre de voyageurs en général ce sont deux wagons restaurants un réservé pour la catégorie je vous montre aladin l'autre pour la calife j'y reviens tout de suite après tout simplement parce que lorsque vous êtes en catégorie calife donc la catégorie supérieure vous avez par exemple le choix des plats sinon c'est un menu unique par exemple ou encore les boissons vous avez des un peu plus de boissons qui sont incluses pour la catégorie calife ce que vous n'avez pas en catégorie aladin donc je le disais un ou deux wagons restaurants les places sont d'inspiration locale après le dîner et bien le restaurant se transforme en barre ouvert jusqu'à minuit et puis en fonction de la catégorie choisie ce que je vous disais vous avez plus ou moins davantage donc là de nouveau le voyage se déroule avec des guides francophones en tout cas pour notre groupe sinon de nouveau on est avec une clientèle plutôt allemande ou anglaise vous allez vous déplacer en train pour les autres transferts c'est en van ou en voiture en bus climatisé mais parfois vous allez aussi là encore prendre pour une nuit ou deux votre petit bagage de votre cabine le reste restera dans la cabine et vous retrouverez votre train soit au même endroit soit un autre endroit c'est le même principe donc pour les fameuses catégories la catégorie aladin ça va il est que il est que trois heures donc la catégorie aladin peut accueillir donc deux passagers et cette catégorie est équipée de deux lits inférieurs de 67 centimètres sur 184 ce sont donc des tout petits lits j'insiste pour avoir été dans cette catégorie faut bien s'entendre quand même voilà mais très à l'étroit sinon mais après on ne passe pas toutes les nuits non plus dans cette cabine allo oui on ne passe pas toutes les nuits du voyage dans cette cabine ce qui fait que honnêtement ça se fait bien et puis du coup quand on est fatigué c'est bien parce qu'on dort bien même si ça bouge et que ça fait du bruit voilà et c'est surtout que pour aller à l'essentiel il ya une énorme différence de prix entre cette catégorie et celle dont je vais vous parler juste après si vous n'avez pas la brochure sous les yeux vous vous constaterez par vous même donc voilà on le propose quand même mais je préfère vous prévenir au cas où sinon vous avez la catégorie est bien calif et là ce sont des catégories enfin c'est une catégorie qui offre plus de confort c'est toujours pour deux personnes vous avez un lit supérieur qui l'a fait 80 cm sur 174 et puis un lit inférieur 112 sur 184 cm donc chacun peut avoir son espace et puis là vous avez des rangements un coffre-fort une salle de bain privé des toilettes privées ça bug parfois bah oui parfois et là chaque voiture de cette catégorie ne comporte que quatre compartiments alors comment faire donc pour aller aux toilettes et à la salle de bain pour la catégorie aladin vous allez me demander eh bien il faut vous inscrire pour la douche le soir un petit papier dehors et il faut vous inscrire en général on laisse un créneau de 15 minutes parce que sinon il ya plus d'eau c'est embêtant et puis honnêtement ça suffit c'est très propre honnêtement c'est très très propre pour les toilettes il y en a deux par compartiment c'est en général au bout des wagons honnêtement ça se passe très bien à ce niveau là vous inquiétez pas encore une fois c'est très propre c'est lavé très souvent 15 minutes le soir vous êtes fatigué dans tous les cas vous avez plein de belles choses vous n'avez qu'une envie c'est d'aller vous coucher enfin de manger d'aller vous coucher donc honnêtement honnêtement ça tout se passe très bien pour la catégorie calife et ben là pas de questions à se poser vous avez votre cabine effectivement de luxe là je dirais parce que vous avez tout à proximité uniquement pour vous les toilettes elles sont dans votre cabine aussi oui 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 voilà donc vous allez prendre l'avion vous allez retrouver votre accompagnateur et vous arriverez alors pour le coup là dans la nuit je vais être précise du 3 ou 4 de mémoire dire dans la nuit parce qu'en fait il ya très peu de vols qui les vols paris ouzbékistan c'est c'est pas les plus simples vous arrivez dans la nuit voilà c'est comme ça c'est pas très facile mais on n'a pas trop le choix à l'arrivée vous serez accueillis par votre guide et transférez à votre hôtel ou là on va vous laisser vous reposer de cette nuit fatigante j'en conviens en fin de matinée vous aurez l'occasion si vous le souhaitez du coup de partir à la découverte de la capitale de l'ouzbékistan tachkent donc cette visite vous mènera et bien à l'imposante médersa de koukel dash la plus importante de la ville elle a été construite au 16e siècle et le bâtiment est l'un des mieux conservés de tachkent il continue de former et d'abriter les étudiants vous découvrirez également les traditionnelles maisons entorchies et puis bien sûr la place principale de la ville qui est entourée par le centre de congrès et le musée des timorides au centre et bien vous verrez la statue équestre de tamerlan ou amir temour de son vrai nom le soir vous rejoindrez votre hôtel pour le dîner et la nuit le lendemain matin vous allez prendre le bus vous traverserez les vallées étroites des montagnes shimgan jusqu'à la station de montagne à myrsoy et là vous allez prendre le téléphérique et vous profiterez bien d'une vue fantastique sur les alentours vous allez également après un déjeuner poursuivre jusqu'au réservoir de charvat qui est situé à environ 60 km de tachkent et puis dans l'après midi votre voyage en train commence vous allez être accueillis par un verre de bienvenue et une conférence vous attendra à bord le lendemain vous allez poursuivre votre voyage jusqu'à riva qui va qui est situé au nord ouest du pays c'est mon coup de coeur c'est incroyable c'est une cité musée qui sera vous charmer tel un conte des mille et une nuits elle est nichée au coeur d'une région de steppe particulièrement aride et vous découvrirez une ville et bien médiévale grandiose et merveilleusement bien préservé riva c'est un voyage mémorable vraiment hors du temps celle où les caravaniers en partance pour la perse et bien s'y arrêtait pour se préparer à l'expédition avant d'aller vers le désert vous aurez l'occasion de visiter la ville à pied et d'observer bien cette architecture unique à travers les palais les mosquées les minarets les mausolées qui forment vraiment voilà un ensemble architectural parmi les mieux préservés de l'urbanisme médiéval du moyen-orient vous rejoindrez votre train pour le dîner et la nuit comment elle est vide ah non elle n'est pas vide c'est ça il ya pas mal de deux commerçants de petits artisans ah oui oui ah oui elle est encore habité un oui ça reste une ville musée pour nous tourisme il y en a pas tant que ça et puis sinon on en est vraiment au coeur de le lendemain autre ville que j'aime beaucoup vous arrivez à bohara la perle de lorient qui est situé bien en plein milieu du désert son centre ville est lui aussi classé au patrimoine mondial de l'unesco et abrite quelques mille édifices historiques de différents styles différentes époques qui représentent et bien 25 siècles d'histoire de bohara c'est une étape vraiment incontournable de la grande route de la soie à l'époque où et bien les épices exotiques les fourrures et surtout les soirées étaient stockés et négociés dans ces caravans de ses rails et vous aurez l'occasion et bien de déambuler dans ces rues et de découvrir et bien tous ces trésors de faire quelques achats vous verrez entre autres ce minaret calonne de près de 50 mètres de haut qui est la plus haute construction de la ville et qui date du 12e siècle vous apercevrez également le complexe la biaouz également littéralement pardon cela signifie au bord du bassin en ouzbec et vous verrez bien les habitants qui aiment s'y retrouver qui aiment s'y retrouver pour papoter voir il ya les amoureux aussi etc c'est un complexe qui est constitué de plusieurs bâtiments qui entourent ce plan d'eau et vous allez surtout aller dîner dans la cour de sa médersa où vous allez profiter d'une représentation de danse et musique locale avec une présentation et bien des costumes traditionnels coloris vous presse vous passerez la nuit à l'hôtel ce qui veut dire que même si l'excursion est terminée vous avez l'occasion si vous souhaitez bien de retourner je vous invite à le faire le soir parce que ces plats sont illuminés et c'est juste incroyable c'est magique vous continuerez votre découverte de bourgala en vous rendant à l'imposante médersa miri arabe qui date du 16e siècle et puis vous pourrez vous promener également dans l'impressionnante citadelle d'arc qui a servi de demeure au souverain de bourgala jusqu'en 1920 vous reprendrez ensuite la direction de votre train avant de poursuivre votre voyage dans le temps et après avoir traversé et bien les montagnes pendant la nuit vous arriverez dans le village de katalangar c'est une région montagneuse qui conserve une culture ancienne avec des pratiques telles que les cérémonies d'adoration du feu et du chamanisme c'est un peu particulier mais c'est très chouette de voir cela et vous aurez l'occasion et bien de participer à une représentation folklorique et dans ce village pour y découvrir et bien justement les traditions de cette région particulière de l'ouzbékistan alors là pardonnez moi je n'arrive jamais à le prononcer l'après-midi vous visiterez la ville de chakris la ville natale en fait de temerland vous effectuerez un tour des villes à pied qui vous permettra bien d'admirer son architecture et notamment ce grand palais en fin de journée votre train prendra la direction de duchembe vous arriverez donc à duchembe le matin la capitale du tajikistan qui est nichée au pied des montagnes en tajik duchembe signifie lundi c'est le jour où avait lieu en fait tout simplement le marché dans ce qui n'était à l'époque qu'un petit village il y a une centaine d'années et dans la matinée et bien vous aurez l'occasion de visiter les sites touristiques de duchembe lors d'un lors d'un circuit en bus avec quelques arrêts et puis en fin d'après midi vous regagnerez votre train en direction de la tente attendue samarkand samarkand vous y passerez deux jours une nuit à l'hôtel vous allez visiter et bien les lieux incontournables dont la célèbre place résistance située au coeur de samarkand c'est l'un des ensembles architecturaux et bien les plus remarquables et historiques du monde islamique elle est aussi considérée comme l'une des plus belles places au monde on arrive là au reste bouche b on est complètement émerveillé le nom résistance signifie lieu sablonneux en persan et c'était bien le carrefour commercial le plus important de la route de la soie vous pourrez y admirer notamment c'est ma jolie colorée les resplendissantes coupoles c'est un lieu vraiment riche en histoire et la place abrite et bien les trois grandes médersa qui datent du 15e siècle lors de là je l'ai mis pour samarkand mais en réalité lors de tout votre voyage vous aurez l'occasion également de voilà de profiter du riche artisanat traditionnel ouzbeck qui reflète des siècles d'histoire et de culture le long de la route de la soie parmi les nombreuses formes d'artisanat local on a bien sûr les tapis ouzbeck qui sont faits à la main les céramiques de samarkand qui sont également très prisés pour leur beauté et leur qualité et puis les artisans sont également célèbres pour leurs travaux en soi qui s'appelle le icat avec une technique de teinture et de tissage en fait très particulière sur des motifs distinctifs de textiles et en outre mesdames vous connaissez peut-être la broderie susanie c'est avec des motifs floraux symbolique qui sont méticuleusement cousu à la main c'est une autre forme d'artisanat apprécié voilà donc lors de ces deux journées vous aurez bien quelques visites de chez des artisans locaux et un peu de temps libre aussi pour faire quelques emplettes vous allez poursuivre votre visite de samarkand avec l'observatoire astronomique pardon doule bec qui a été construit au 15e siècle c'était un centre de recherche avancé où le célèbre astronome ou le bec a catalogué plus de 1000 étoiles et puis juste à côté il ya un petit musée dédié justement à l'astronomie vous verrez ensuite les ruines de la mosquée bibi hanum qui a été construit au 14e siècle par temerlan en l'honneur de sa femme et qui témoigne de l'ancienne grandeur architecturale timouride vous verrez aussi le mausolée gourémir qui est un édifice un un édifice emblématique de l'architecture timouride également il a été construit lui aussi au début du 15e siècle par temerlan pour honorer son petit fils et il abrite aujourd'hui désormais la sépulture de temerlan c'est un lieu très sacré où beaucoup de gens viennent se recueillir très solennel et puis à la suite de cette longue visite de samarkand et bien vous rejoindrez votre train et vous passerez la nuit à bord vous partirez en direction de la capitale kirghiz cette fois bishkek ce sera voilà l'occasion d'admirer le magnifique panorama sur les montagnes enneigées qui encercle la ville qui est situé en fait dans une steppe à proximité avec la frontière du kazakhstan vous allez du coup vous rendre au parc national d'ala archa qui est situé à environ 40 km de bishkek et qui couvre une superficie d'environ 200 kilomètres carrés vous allez profiter de paysages époustouflants de forêts alpines de rivières de montagnes de glaciers et puis vous passerez la nuit à l'hôtel vous voyez on alterne un peu un train hôtel après votre petit déjeuner vous allez vous diriger vers le lac hissoul qui est surnommé la mer kirghiz c'est le deuxième plus grand lac alpin du monde après la mer caspienne il est considéré comme par les kirghiz comme étant le joyeux de la nation après une promenade en bateau sur le lac et bien vous réembarquerez à bord de votre train qui se dirigera vers amalti on a bientôt terminé notre voyage sur la route de la soie puisqu'on arrive à amalti c'est la dernière étape c'est la plus grande ville du kazakhstan c'est aussi un centre économique et culturel majeur qui est situé au pied des montagnes de la de la taille elle était surtout ancienne capitale du pays jusqu'en 1997 donc voilà là aussi pas mal de monuments à observer vous partirez donc pour une visite de la ville en découvrant l'imposante cathédrale de l'ascension c'est une cathédrale russe orthodoxe très coloré et qui est l'une des plus grandes constructions en bois au monde vous verrez également la mosquée d'amalti qui est l'un des plus impressionnants lieux de culte islamique au kazakhstan c'est une mosquée moderne puisqu'elle a été achevée en 1999 et peut accueillir jusqu'à 7000 fidèles vous aurez l'occasion de déjeuner dans une yourte pour déguster un dîner typiquement kazakh et puis vous part vous passerez là encore une dernière courtenue à l'hôtel avant d'être transférée à l'aéroport pour prendre votre vol retour voilà pour donc la route de la soie donc on va poursuivre avec nos aventures en afrique du sud donc là en amibie et en afrique du sud uniquement on retourne sur l'africaine explorer donc je voulais déjà présenté votre conférencier ce sera alexandre alexandre fort qui lui aussi bien sûr est l'un de nos guides naturalistes préférés il a parcouru toute l'afrique il est notamment spécialiste surtout de l'afrique australe et d'ailleurs il accompagne pour l'un de nos voyages qui est actuellement complet mais que je vous conseille aussi pour l'année prochaine c'est la tanzanie c'est un voyage qui se fait uniquement en 4 4 avec des guides francophones et voilà qui parcourt la tanzanie donc il sera également sur cet itinéraire je ne reviens pas donc puisque c'est les mêmes personnes voilà qui sont là sur le train africaine explorer dont je vous ai parlé tout à l'heure donc là vous allez quitter paris pour rejoindre la namibie à winduc vous allez arriver le lendemain matin et vous serez accueillis par votre guide francophone qui vous accompagnera jusqu'à votre hôtel vous déjeunerez et vous profiterez de temps libre dans la capitale vous dinerez et vous passerez la nuit à l'hôtel le lendemain matin vous allez partir en exploration de la ville de winduc c'est une ville qui est située à 1700 mètres d'altitude c'est donc la capitale de la namibie et elle regorge de témoignages hérités de l'époque coloniale dont le paysage urbain est en fait influencé par les styles architecturaux germaniques vous allez découvrir notamment l'église luthérienne qui est bien l'un des exemples les plus raffinés et certainement le plus célèbre vous allez également voir le titan plast qui se traduit par palais de l'encre et qui abrite et bien le parlement namibien qui est entouré de superbes jardins et vous allez aussi voir et bien la statue de bronze du chef osao kutako qui a mené la guerre anticolonialiste vous serez ensuite transférés vers la gare des tochas et vous embarquerez à bord de l'africaine explorer vous allez dîner et vous passerez votre première nuit à bord du train en direction des tochas et là vous allez parcourir environ 500 km vous allez arriver le lendemain matin au parc national des tochas dont le l'origine du parc remonte à 1907 la principale caractéristique de ce parc réside dans son coeur puisque il abrite un marais salant si grand qu'il peut être a priori aperçu de l'espace vous imaginez donc et bien ce grand plan d'eau qui va attirer énormément d'animaux vous traverserez le parc du côté sud ouest au côté est donc sur environ 130 km en bus afin d'observer et bien une faune particulièrement riche bon bah maintenant vous connaissez vous aurez l'occasion de participer à un autre safari guidé dans la matinée le lendemain matin vous serez ensuite transférés vers une autre gare ou votre train vous y attendra et vous aurez l'occasion de déguster en pleine nature avec les autres compagnons de voyage et bien un barbecue typique en plein air le braille avant de rejoindre votre train pour poursuivre la nuit à bord et vous arriverez le lendemain matin vers le désert du namib qui est le plus vieux désert au monde et qui effectuera un arrêt au speech copeu ça signifie chapeau pointu en africans c'est un imposant bloc de granit d'origine volcanique qui culmine à 1730 mètres d'altitude et vous aurez l'occasion dans sur ce site d'y admirer bien des peintures rupestres après cette halte et bien votre train reprendra sa route vous allez déjeuner à bord et puis vous arriverez à soit comme monde en fin d'après midi c'est une charmante ville côtière en namibie qui est véritable joyau elle est nichée en fait entre le désert du namib et l'océan atlantique donc ça c'est particulier comme vous voyez sur cette photo sinon la ville de soit comme monde en elle même c'est une station balnéaire paisible qui a une histoire ceci dit riche et fascinante elle possède bien sûr encore de nombreux vestiges de l'histoire coloniale française et allemande vous allez donc visiter soit comme monde vous dînerez et passerez la nuit à bord le lendemain matin vous allez effectuer une croisière en catamaran cette fois ci à la rencontre des big five marins et puis vous profiterez d'un peu de temps libre dans la ville avant de rejoindre votre train le lendemain matin vous allez prendre donc le petit déjeuner à bord comme d'habitude et puis vous allez partir avec votre petit sac afin de vous rendre à wale à walvis bay en bus vous allez rouler environ cinq heures avant d'atteindre le parc national du namib nancouf nancouf vous allez passer par le tropique du capricorne et puis vous traverserez le surprenant canyon de la rivière quseb avec ses étranges formations rocheuses c'est vraiment là vous êtes aux portes du désert et vous allez donc rejoindre vous l'avez compris votre lodge pour le dîner et la nuit le lendemain matin et bien vous partirez en safari sur voilà cet océan de sable qui s'étend sur près de 50 mille kilomètres carrés et dont les dunes atteignent parfois 300 mètres de hauteur et comptent parmi et bien les plus hautes dunes du monde si vous avez de la chance et bien vous aurez peut-être l'occasion de voir des oryx des zèbres etc je dis peut-être parce que bien sûr tout ne dépend pas de nous de notre volonté donc il ya des jours avec il ya des jours sans jeu je vous souhaite de les voir mais en tout cas le désert en lui même voilà c'est vraiment ça c'est incroyable donc après avoir pris votre petit déjeuner au lodge vous allez partir cette fois ci vers le sud pour arriver à mariental donc cette fois ci en afrique du sud c'est un trajet d'environ cinq heures par la piste donc là vous commencez à comprendre quand je vous parle des heures de bus encore une fois ça reste un voyage d'aventure oui vous allez prendre le train mais vous faites aussi beaucoup de trajets en bus ou en 4x4 sur des pistes sablonneuse donc voilà c'est pas forcément c'est confortable à bord du train mais dès qu'on en sort c'est la namibie c'est l'afrique du sud c'est voilà c'est vraiment l'aventure il peut y avoir des pannes il peut y avoir faut réparer un wagon voilà il peut se passer beaucoup de choses d'accord c'est l'aventure et puis donc après ce trajet ceci dit magnifique d'environ cinq heures par la piste panoramique vous allez réembarquer à bord de votre train et poursuivre votre voyage donc à bord vous allez avoir l'occasion par exemple d'assister à une conférence de notre spécialiste et puis vous allez dîner et passer la nuit le lendemain matin vous allez arriver à oloug dans la matinée et là vous partirez en bus vers l'un des panoramas naturels les plus époussoufflant d'afrique qui est donc le fish river canyon c'est le deuxième plus grand canyon après le colorado voilà vous retrouverez votre train et vous poursuivrez votre voyage ensuite votre train african explorer atteindra uppington en afrique du sud dans la matinée vous partirez en bus vers le parc national d'ograbis pour y admirer et bien ces chutes impressionnantes pas les chutes victoria mais c'est bien sympa quand même et puis vous rejoindrez votre train pour le dîner et la nuit le lendemain matin vous arriverez dans la charmante petite ville de malges fontaine où vous aurez l'occasion et bien de vous promener cette fois librement dans ce musée en plein air victorien et vous retrouverez votre train un peu plus tard dans la journée le voyage s'achève ici au cap dominé par l'imposante montagne de la table c'est l'une donc des plus grandes métropoles sud africaines que j'apprécie beaucoup vous partirez bien avec votre guide voir les sites les plus connus du cap avec par exemple beau cap ou les jardins le jardin botanique et bien sûr le front de mer victoria et alfred wat en front vous allez et bien passer une nuit à l'hôtel vous pourrez profiter donc de l'ambiance de ce lieu incroyable avant et bien de prendre votre vol pour pour rejoindre votre votre je suis fatigué paris le retour merci voilà pour ce voyage et donc je termine ici avec le voyage en train cette fois ci je vous emmène en inde le maharaja express ça va petite pause alors vous la connaissez probablement parce que je sais que certains ont voyagé avec elle vanessa fleury sera avec vous pour ce voyage vanessa fleury adore l'asie du sud est et l'inde en particulier aussi donc elle vous proposera deux conférences oui alors si on va très tôt pour vietnam bon bah là c'était pas nécessaire c'est pas grave donc elle vous proposera deux conférences à bord de ce train le maharaja express là pour le coup voilà c'est un train qui a reçu par exemple quand même sur cette année consécutive de 2012 à 2018 le prix du world leading luxury train peu considéré puis il ya moins de poussière un peu plus luxueux du coup il offre à ses passagers la possibilité d'explorer bien l'inde sous un angle totalement différent atypique et original que de voilà changer d'hôtel tous les jours et faire des kilomètres et des kilomètres ou prendre cinq avions d'affilée pour visiter la région puisque c'est très grand donc le maharaja express possède deux wagons restaurants qui proposent une cuisine raffinée aux saveurs à la fois indienne chinoise ou encore occidentale le train dispose par ailleurs d'un wagon bar appelé le safari oui c'est bizarre ça aurait été dans l'eau de voyage j'aurais compris mais voilà et on y trouve également un wagon d'observation il y a également un bar une bibliothèque et une boutique de souvenirs j'ai un doute sur le spa on n'en parle pas et puis il ya enfin voilà c'est l'occasion de retrouver vos autres compagnons de voyage de d'écouter les conférences de prendre un verre alors que votre train roule donc le maharaja express possède un total de 43 cabines et suites qui offrent un confort de catégorie supérieure la décoration est plutôt sobre ou kitsch comme on l'entend voilà aux influences je dirais indienne et coloniale et elles disposent toutes d'une salle d'eau privée avec douche et toilette d'accord les cabines sont équipés d'un téléviseur d'un coffre fort d'un accès internet en wifi et de l'air conditionné donc là vous allez quitter paris et prendre votre vol vers bombay et puis vous serez transféré vers votre hôtel le matin le lendemain matin vous aurez rendez vous à l'hôtel taj mal palace afin d'effectuer et bien les procédures d'enregistrement pour embarquer à bord de votre train donc depuis la gare de bombay et vous serez là aussi accueillir avec un verre de bienvenue en général il ya pas mal d'animation sur le quai aussi très coloré très folklorique et puis vous prendrez possession de vos cabines et votre train quittera bombay vers 11h30 en direction de oudaïpour donc vous allez déjeuner et dîner à bord et passer la nuit à bord de votre train vous aurez en chemin l'occasion d'admirer le magnifique paysage des collines d'arravali autour d'un petit déjeuner avant d'arriver à oudaïpour qui est aussi connu sous le nom de la ville des lacs vous aurez l'occasion de partir pour une balade bucolique en bateau sur le lac picola vous allez notamment visiter le palais de la ville qui est situé sur les rives du lac le palais doudaïpour est un imposant complexe architectural qui a été construit au fil des siècles par les maharajas vous allez profiter ensuite de temps libre dans l'après midi et puis en début de soirée vous allez rejoindre ce sublime palais le royal faté prakash qui a été construit au début du 20e siècle donc voilà très récent qui offre en fait un décor somptueux et qui vous accueillera pour le dîner qui vous sera servi dans l'une des magnifiques salles du palais vous allez ensuite après ce superbe dîner et bien rejoindre votre maraja express le lendemain matin en début de matinée vous allez prendre votre petit déjeuner alors que le train roulera vers djodpour la ville a été bâtie en 1459 aux portes du désert du tard elle est surnommée comme vous le voyez la ville bleue et puis djodpour est donc vraiment célèbre pour son riche patrimoine culturel historique et architectural vous allez donc le matin visiter le palais oumaïd bahwan qui est un magnifique édifice connu sous le palace of the sun le palais du soleil qui est l'un des plus grands palais privés encore en activité au monde vous allez et pardon ouvert au public aussi vous l'avez compris vous allez découvrir donc son histoire et visiter les biens les salles de réception qui abritent une collection de meubles anciens en bois sculpté des peintures des tapisseries des sculptures bref des objets de la vie quotidienne et des souvenirs de la famille des marajas de jodpour vous allez également visiter la section qui présente les anciens véhicules de la famille de la famille royale donc les voitures les carrosses les calèches et puis vous rejoindrez votre train pour le déjeuner l'après midi quant à elle sera consacré à la visite du fort ou daï pour jodpour surnommé le fort magnifique donc à l'intérieur du fort vous allez trouver plusieurs palais richement décorés agrémenter de nombreux secours et vous effectuerez une visite de la ville en tuc tuc ce qui vous permettra bien d'observer la vie quotidienne des locaux de vous promener à travers les ruelles les bazar les temples colorés et puis le soir venu vous allez profiter d'un dîner qui là aussi sera servi dans un lieu exclusif ensuite vous arriverez à bicaner qui est situé vraiment au coeur du tard c'est une cité typique et animé du désert c'est l'une des plus importantes villes caravanières de la région vous aurez l'occasion et bien d'explorer les ruelles de la vieille ville préservée et puis vous partirez pour une visite du fort de jounagar un bâtiment de grès et de marbre qui est situé au coeur de la ville où pas moins de 16 générations de marajas se sont se sont succédés et à l'intérieur vous allez découvrir et bien des palais des jardins des balcons ciselés des petits kiosques enfin bref un style architectural vraiment éclectique étonnant et vous profiterez bien d'un spectacle de danse folklorique avec ensuite un cocktail au coucher du soleil suivi d'un dîner barbecue au milieu des dunes vous arriverez ensuite à jaipur qui est connu cette fois ci sur le surnom de ville rose et qui est qui a été là qui est pardon la capitale du rajasthan et fut fondée en 1727 elle est reconnue et bien un mondialement pour son artisanat local et vous aurez l'occasion et bien de vous promener au milieu des bazars et des ruelles animées colorées là aussi et ensuite vous partirez en jeep vers le fort d'ambert qui se situe à environ 10 km au nord-est de jaipur pour visiter les appartements royaux de l'extraordinaire forteresse d'ambert vous allez ensuite profiter d'un déjeuner dans ce palace c'est un palais qui a été construit en 1835 et qui fut la résidence du mara ja de jaipur il a été ensuite transformé en hôtel de luxe mais voilà le palais a vraiment conservé conserver toute sa splendeur royale votre train donc là c'est toujours toutes les nuits à bord pardon je précise pas mais vous passez toutes les nuits à bord sur ce voyage vous allez ensuite vous diriger vers le parc de rantambore donc le parc national où vous allez faire un safari le parc à une superficie de 282 km carré et fut jadis et bien le terrain de chasse privé des mara ja mais bon constatant et bien la menace de disparition des tigres le gouvernement indien a décidé d'y interdire la chasse aux félins et donc le parc fut déclaré parc national en 1973 vous partirez donc pour un safari avec toujours des rangers expérimentés dans ce superbe parc pour une journée vous regagnerez votre train pour le déjeuner votre train poursuit sa route vers la légendaire ville moghol déserte de fat et pu s'écrit et vous arriverez à la gare aux alentours voilà de 15h30 vous allez découvrir les sites fascinants tels que des salles d'audience privées et publiques des palais sculptés qui voilà sont un mélange un peu de style architecturaux hindou et musulman et puis de retour au train vous allez profiter d'une soirée indienne à bord très animé suivi d'un d'un excellent dîner vous passerez donc de nouveau la nuit à bord de votre train et le train poursuit vers sa dernière son avant dernière étape qui est la ville magique d'agra vous l'avez compris qui abrite et bien l'une des plus grandes merveilles architecturales au monde le taj mahal donc tôt le matin vous allez débarquer de votre train et vous dirigerez vers le taj mahal et bien sûr classé au patrimoine mondial de l'unesco vous connaissez l'histoire je pense il fut construit par du mal dire chat jeanne comme mausolée pour sa reine préférée plus tard vous allez savourer un petit déjeuner exceptionnel au sommet du taj qu'est ma en admirant et bien la vue sur le taj mahal de retour à votre train vous déjeunerez à bord et puis vous ferez la route vers des lits ultime étape vous serez alors transféré vers votre hôtel et puis vous passerez la nuit et le lendemain vous prendrez l'avion direction paris vous avez le choix bien sûr vous l'avez compris sur ce voyage on n'a volontairement pas forcément inclus bombay et délit parce que les sites à culturel importants et je dirais pour une première entrée en inde c'est peut-être pas les deux villes qu'on a envie de voir tout de suite mais vous pouvez tout à fait demander en amont d'arriver un peu plus tôt de partir un peu plus tard et on peut aussi vous organiser nous même éventuellement on a souvent des demandes voilà des demandes privatives avec guide et chauffeur pour visiter tel ou tel site notre voyage c'est celui ci mais vous pouvez toujours et ce pour n'importe quel des voyages que je vous ai présenté que ce soit l'afrique du sud qui se termine au cap vous pouvez aussi demander au cap à rester plus longtemps pour aller voilà visiter encore plus la ville où vous rendre un autre endroit pour faire un énième safari enfin tout est possible d'accord comment peut-être pas pourquoi pas c'est juste que selon moi selon moi vous allez déjà voir beaucoup de défunt des sites les plus importants et avec des guides qui en général voilà vous racontent vraiment fin ça me paraît moins nécessaire mais vous pouvez si vous avez envie de terminer un peu plus événement parce que du coup samarkand c'est au milieu vous terminez à malti vous commenter à tachkens vous terminez à malti très honnêtement c'est pas les deux villes qu'on a le plus envie de voir même si elles sont très intéressantes surtout tachkens mais ça marquant vous allez de toute façon sur deux jours avoir tout le temps et surtout en prendre plein les yeux d'un coup et avoir suffisamment d'explications pour profiter de la ville mais si vous voulez vous pouvez quand même demander oui je dirais à la fin plutôt à des lignes parce que vous aurez déjà un peu vécu l'inde on sait tous que c'est un peu particulier et c'est aussi pour ça qu'on propose ce voyage en groupe parce que c'est plus confortable on sent plus rassuré plus accompagné on à l'accompagnatrice qu'avec vous le guide qu'avec vous non pas que ce soit dangereux ou autre c'est pas ça c'est juste que c'est particulier comme expérience et donc je pense que de rester à la fin et à des lits c'est plus facile qu'au début où vous seriez tout seul à bombay je dirais des lits ouais madame là en tête je voulais je n'ai pas mais dans la brochure vous avez les distances c'est pas grave justement elles sont en fait là bas donc après il ya mes collègues qui vous attendent et moi même pour répondre à vos questions mais si je ne me trompe pas alors non pour l'inde pour le coup elle n'y sont pas mais ça je peux vous les donner plus tard vous envoyer un mail dans ce cas là et on va les rajouter je peux toujours les rajouter en brochure par la suite oui alors c'est pour ça que les préciser pour l'inde on le sent moins vous êtes vraiment dans les villes en fait mais par contre pour les pour l'afrique c'est marqué dedans à chaque fois et ça j'insiste il ya beaucoup d'heures de transport pour celles en afrique oui en afrique vous les avez les horaires par les horaires les kilomètres et et le nombre d'heures voilà en bus ou en ça vous les avez pour ma radia et la route de la soie c'est moins impressionnant comment oui oui enfin vous êtes déjà dans les villes en fait donc donc c'est différent alors que pour l'afrique vous êtes loin des sites que vous allez voir puisque ça se passe lors d'une excursion en fait donc c'est différent les deux ça dépend de vos goûts non pas en tout cas nos groupes n'ont pas eu de soucis qui sont partis avant le groupe qui est prévu là non plus vous êtes loin de de ça donc non et justement à la base on avait le turc ménistan qui était prévu depuis deux ans on l'a plus ce qui facilite d'ailleurs les procédés de tout ce qui va être visa ou autre puisqu'il ya plus besoin de voilà de visa pour en tout cas ce voyage là donc ça a facilité je dirais l'organisation du voyage et je pense que c'est mieux comme ça aussi donc alors ça dépend est ce qu'on parle donc on parle que de notre groupe 1 je dirais c'est des petits groupes on est plutôt sur du minimum 15 clients 15 passagers on espère nous 18 au minimum et je dirais qu'au maximum ça doit être 25 cd ou oui c'est des petits groupes comment oui à la canicule oui là on est en novembre donc donc c'est mieux bah oui mais nous on voyage pas au mois de mai on voyage au mois de novembre c'est moins chaud et oui comment c'est plutôt comme en asie du sud est je dirais c'est en asie du sud est donc effectivement juin juillet août ouais je dirais une petite vingtaine de degrés bah oui ça peut être humide oui mais enfin après là honnêtement alors sauf la route de la soie alors la route de la soie vous pouvez avoir tous les climats possibles moi j'étais en tee shirt après j'avais pas doudou ne pas selon les voilà l'altitude on peut avoir vraiment plein de climats enfin de températures différentes en fonction de où on se situe aussi par contre pour les autres voyages bon vous l'aurez compris il fera il fera plutôt chaud ah non 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 ni dans le train ni ni dans les hôtels ni nulle part ça c'est les bouteilles d'eau alors on vous conseille bien sûr de prendre vos gourdes mais sinon voilà c'est plutôt acheter de l'eau ou bien sûr quand elle est fournie au repas mais ce sera toujours de l'eau minérale faut surtout pas voir l'eau de non non par exemple voilà puis vous me direz je vous conseille pas ouais mais franchement j'éviterais vraiment parce que vous n'avez pas envie d'aller à l'hôpital là bas voilà au cas où oui alors après il ya le médecin à bord aussi à bord du train mais voilà c'est vrai qu'on va éviter tous les problèmes sanitaires il faut faire attention quoi les glaçons l'eau mais comme partout ailleurs oui mais pas dans ces zones là non pas dans ces zones là après vous pouvez faire l'antipalus ça vous rassure en tout cas on vous propose de mettre voilà l'antime aussi que c'est sûr dans tous les cas au cas où mais non il n'y a pas de fatu en tout cas on ne sait pas spécialement alors non enfin oui et non à bord non il n'y a pas de blanchisserie en revanche dans les lodges mais vous n'allez pas avoir le temps donc en fait il faut prévoir voilà il faut bien prévoir son petit bagage pour que ce soit pas trop grand pas trop petit c'est pas évident mais encore une fois c'est un voyage plutôt d'aventure donc bon c'est différent d'une croisière on a envie de bien fin de se préparer de son poney là c'est vrai que c'est plus confortable avant tout et sa licence et ok voilà enfin je parle pour l'afrique et et ma radia on va être plus sur des habits confortables un peu large voilà comme l'ouzbékistan aussi parce que il ya aussi beaucoup de lieux de culte à visiter donc on va aussi s'adapter en fonction voilà de de nos vêtements alors ils sont très très tolérant donc pas toujours c'est plus une question de respect de nous envers eux mais si vous le faites pas franchement ils vont pas être outré quoi voilà mesdames et messieurs je vous invite à aller voir mes collègues si vous souhaitez sinon je vous retrouve par là merci